Mes parents ne me parlaient pas patois. J'entendais, j'ai même appris du patois en dehors de la Vendée en rejoignant des amis vendéens loin, déracinés dans la Drôme là-bas. Pour moi je ne lui donnais pas de valeur. Là ça me pose question, ce spectacle-là me pose question, parce qu'effectivement ça reste mes racines. Et effectivement je l'entends, il y a des mots que je comprends. Ma maman ayant fait un AVC il y a 6 ans, s'est remise à parler patois, parce qu'il y a l'aphasie, ce qui fait que le langage est altéré. Il y a les mots qui sortent mais pas forcément dans le bonheur, et s'est remise à parler patois. Est-ce qu'on s'est dit, oh c'est marrant, elle régresse, l'orthophoniste ne nous a pas du tout, elle nous communique. Alors, si vous voulez y allons commencer, l'idée serait de faire une espèce d'échange là, à tous les membres qui sont là. C'est un Vendéen, pure souche, j'y avais essayé de chercher, parce qu'à l'adolescence il était même traumatisé, il me sentait handicapé parce qu'il n'y avait pas d'origine autre que Vendéen. En même temps, moi je suis parti de Vendéen depuis un moment, mais il emporte avec moi quelque chose de mes 20 ans larges, puisque moi de l'âge de 15 ans à l'âge de 25 ans, il est passé mon temps à aller collecter nos histoires, à aller enregistrer nos comptes. Et vraiment ça qui m'a donné, et vraiment cette formation d'éducation populaire qui m'a donné l'envie et puis le besoin d'aller le monter sur scène. Et il est promené avec moi, une forme d'héritage de la Vendéen. Et puis en même temps, après toutes ces années, il me s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle est vraiment la Vendée ? Où qu'elle est la Vendée ? Qu'est-ce qui s'est passé en Vendée depuis qu'il s'est parti ? Qu'est-ce qui se passe dans ce département ? Et est-ce que par rapport à la langue, parce que moi, il y a plein de manières de se définir comme Vendéen, mais moi la langue a toujours été la manière qu'il y a eu de me promener un peu partout dans le monde, mais avec ma langue, il disait qu'il faisait de patois pour l'export. Pour moi, il y a vraiment une très grande différence entre les origines et l'héritage et l'identité. L'identité, c'est quelque chose qui est en perpétuel changement, qui est en évolution, c'est en construction. L'identité, on change tous. L'identité qu'on a aujourd'hui est liée à plein de choses qui sont les nouveaux appareils qu'on utilise tous, les nouvelles manières de se comporter avec les uns et les autres. Par contre, on a un héritage, on a des origines, et c'est vrai que l'origine de cette langue, forcément qu'elle est très, elle est poitvine, parce qu'on était le bas poitou. Mais il se trouve que depuis, il y a un certain nombre d'événements qui ont fait que la Vendée a pris une dimension particulière. Depuis 30 ans, il y a l'impression quand même que la Vendée est beaucoup plus fière de s'afficher vendéenne qu'elle était dans 30 ans. Par rapport à quoi ? Il y a l'impression que les Vendéas osent en plus dire qu'elles sont Vendéens aujourd'hui, même maintenant. Ça, c'est l'économie. L'économie, la réussite économique. La réussite économique, touristique aussi, non ? Oui, le tourisme, c'est aussi de l'économie. C'est de la culture et de l'économie. Il y a plein de langues d'Oil, comme il y a plein de langues d'Oil. Nous, on fait partie effectivement d'Oil, mais jusqu'au XIIe siècle, on a parlé occitan ici. À la cour de Poitiers, on parlait occitan. Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lyon. Richard Cœur de Lyon, qui est le héros anglais par excellence, ne l'a jamais vu en Angleterre. L'écrivait en Occitan, le parlait en poit de vin aussi, et l'a fait un stage en Angleterre pour apprendre l'anglais. Oui, mais là, tu parles de la langue des gens qui étaient un peu lettrés, mais tout le peuple, lui, parlait... Il parlait occitan, sans doute. Par rapport à l'identité vendéenne, ce qui est très spécifique, c'est que le département de la Vendée est le seul, à mon sens, qui ait une identité propre et spécifique. Quand tu vas à n'importe où, je ne sais pas, tu vas par exemple dans les Côtes d'Armor, les gens vont se dire breton. Oui. Ou tu descends dans le midi, ils vont se rattacher à l'Occitanie et tout ce que tu veux, mais jamais à un département ou alors à une ville. Un bordelais va se dire bordelais. Il n'y a que la Vendée qui a une identité en tant que département. Peut-être, je ne sais pas où réside notre identité, mais en tout cas, on a une étiquette. Ça, c'est clair. Et on est les seuls à l'avoir. Avec les Parisiens, peut-être. On est les seuls en tant que département à avoir une identité propre. C'est le mot de Jean Yol au siècle passé qui disait « La Vendée, le seul département, est devenu une région ». C'est sûr qu'on est né de cette chose incroyable qui s'est passée en 1793, c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut bâtir la Vendée qu'autour de ça ? On ne peut pas réduire, fabriquer une identité qu'à partir d'un truc victimaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça sur l'identité vedème, mais ça, c'est chier. Est-ce qu'on peut faire que la Vendée ne serait née que de ça et ne parler que de ça ? Ce que je crains, c'est qu'on simplifie l'histoire et qu'on tire de l'histoire ce dont on a envie. Et ça, je trouve ça très malsain. Je découvre sur le Breuil-Barré qu'éventuellement, il y aurait un charnier protestant. Et c'est vrai qu'au Breuil-Barré, il fut un temps qu'il y avait le premier prêche dans le secteur, c'était au Breuil, c'est le hasard, enfin le hasard, c'est pas le hasard, c'est en termes historiques. Et c'est vrai que ce lieu-là, il a toujours été occulté. Et ce que je veux dire, c'est qu'après ce moment-là, le catholicisme a pris sa place prépondérante, a repris le dessus, et ça a été accompagné, et moi je remonte vite l'histoire, sur 1900, la séparation de l'Église et de l'État, où il y avait toute une bourgeoisie qui était maurassienne, maurassienne et qui cultivait la notion du département comme un peuple uni et que c'était la seule la Vendée. Alors que la Vendée n'est pas que maurassienne, n'est pas que catholique, elle est aussi protestante, elle a eu des conflits très importants, et que ça, on ne peut pas l'ignorer. Et je pense qu'après, il y a effectivement la partie économique qui fait que ça nous cache, toute cette partie historique, et que ça nous cache également une distance en termes politiques. Ce que je ressens, moi, c'est qu'à dresser des drapeaux, à dresser des drapeaux, il y a quelque chose de mortifère, et que pour moi, je suis fier d'habiter ici, d'habiter au Bruy-Barré, d'habiter à Saint-Pierre-du-Chemin, mais ce n'est pas parce que c'est que la Vendée, c'est parce que je croise du monde, du monde aussi différent qu'ils peuvent être ou vendéens ou autres. Moi, je ne suis pas d'ici, je suis très, très fière et très contente d'habiter ici. Je n'ai pas envie de dire en Vendée, je m'en fous, franchement. Par contre, j'ai fait un trajet, je suis partie de mon pays d'origine, et je suis arrivée à mon pays fatal, mais je ne dirais pas mon pays fatal, à un pays qui m'a accueillie. Voilà. Je suis partie à pied. J'ai fait plus de 1000 kilomètres. Dans ce que j'ai traversé, j'ai vu des gens heureux d'habiter quelque part, des gens malheureux d'habiter quelque part, des gens qui portaient quelque chose, mais parce qu'ils avaient vécu des choses difficiles, en réaction à des choses qui remontent de très loin. OK. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est tous les entrants. Qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un département qui s'appelle la Vendée à un département qui s'appelle les Deux-Sèvres ? C'est tous ces entrants. Qu'est-ce qui se passe quand on est passé du protestantisme au catholicisme ? Qu'est-ce qui se passe dans tous ces frottements ? Moi, je suis de ces frottements-là. Et j'ai l'impression que la question de la langue, elle va évoluer, la langue. Je ne sais pas si le poids de vin, ou le vin d'un, il va continuer. Il est en train d'évoluer. Il ne peut être que vivant. Vous transportez des mots que moi, quand je suis arrivée, je ne comprenais pas. Je ne peux pas les prononcer parce qu'ils ne font pas partie de moi. Mais maintenant, je les entends, je les comprends. Mais n'empêche que je vis là et que je frotte avec ça. Donc, c'est une nouvelle identité aussi qui apparaît. Le mot identité, il est trop fermé, il est sclérosant. Et pour moi, je dis, il est mortifère aussi. Il faut aller plus loin. Il faut... Je sens bien que c'est un sujet qui te tient à cœur. Mais moi, j'ai essayé de faire la différence tout à l'heure entre l'identité qui est une chose en construction, les origines et l'héritage. C'est deux choses totalement différentes. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est justement parce que moi, j'ai passé la plupart de ma vie en Deux-Sèvres, qui est un pays qui ne se reconnaît pas lui-même en tant que département. Personne ne va dire qu'on est de Gatine, qu'on est du pays mélois, qu'on est des gens, qu'ils ne se reconnaissent pas dans leur département. Et en Vendée, c'est vrai qu'il y a une espèce de marque déposée où les gens se disent « Vendée, hein, aujourd'hui ! » Et c'est vrai que ça, c'est une chose qui est encore plus importante, sans doute, pour moi, et qu'il y a 30 ans. Moi, il y a l'impression qu'en Vendée, mais peut-être que... Je serai en train de baisser un peu la garde là-dessus. Il y a l'impression que derrière ces espèces de grands étendards qui sont le Puy du Fou et le Vendée Globe, il y a plein de choses où les gens vont arrêter la transmission de choses importantes. La langue, forcément, qui est mon dada, même s'il n'y a aucune envie de réimplanter une langue officielle vendée au poids de vin, c'est pas ça, mon... Mais il trouve que... D'abord, et mon dada aussi, c'est-à-dire que derrière les mots d'une langue, il n'a une culture. Derrière une culture, dans une culture, il n'a du savoir-faire, il n'a un savoir-être. Il pense que si les gens ont moins conscience de la nature, et parce que la transmission de noms de piantes, de noms de bêtes, c'est pas faite. Et que les gens, en français, ne connaissant même plus le nom d'Ausarbre, les enfants de paysans aujourd'hui, connaissant moins d'affaires sur la nature que les gens d'Auville. Parce que là, il y a une sensibilisation qui est beaucoup plus importante. Donc, il y a une affaire de la transmission qui ne s'est pas faite. Et moi, c'est sûr que c'est à cause de la langue. Quand on a changé le patois pour le français, la culture qui allait avec les mots ne s'est pas transmise. Il tournait la page du passé dans plein de pays où il a été fait et malgré tout, il avait une conscience de soi. Il pense qu'aux Pays Basques, il pense qu'en... Dans certains coins de Bretagne, il a une conscience de soi qui fait qu'on a gardé de l'architecture, on a gardé un savoir-faire. J'ai souvenir de mon père qui, dans les bagarres fermiers-métayers, fermiers-métayers, les rabords, les fermiers rencontrent avec les propriétaires où il y a eu des conflits très forts. Et ces conflits, ils ont été quand même lourds. Lourds à traîner, y compris pour les paysans. Et entre autres, sur l'habitat. L'amélioration. Et entre autres, sur l'habitat où le propriétaire avait une suffisance pour dire « ça vous suffit, ce que vous avez ». Et donc, de fait, un certain nombre de paysans avait envie d'une salle d'eau, d'un lavabo et puis de voir les fenêtres s'ouvrir. Et que j'entends ce que tu évoques là et je l'ai vécu pleinement, nos parents, ils ont construit tout en béton. Tout en béton et les linteaux en béton. Et c'était une façon de répondre et je vois chez moi sur la commune où tu avais toutes les maisons fin 19ème ou fin 20ème qui avaient été construites par les commerçants avec plein de fenêtres, des grandes fenêtres et que dans les fermes on n'avait plus ces ouvertures-là. Et donc on a fait avec les matériaux les plus simples et les plus abruts et où on a voulu démolir, démolir et se sortir. Alors après on pourrait rapporter ça au Formica et ça c'est vrai que ça a été une période où l'harmonie avec le paysage ne se faisait plus, il se faisait avec une société. et Sous-titrage ST' 501